Bonsoir, donc Philippe Vasseur, Mémoire Édition. Je suis très content de faire cette vidéo ce soir pour fêter en quelque sorte les un an de mon activité indépendante, à savoir cette activité de biographe que j'ai reprise courant début janvier 2021, et donc un an plus tard, toujours là, en plus avec des réalisations entre-temps, donc voilà, c'était une façon pour moi de remercier ceux qui m'ont accompagné durant cette aventure. Je vais donc les citer par leur prénom, pour pas qu'ils soient trop gênés quand même, donc je pense particulièrement à Jacques, à Joël, je pense à Christiane, à Michel, à Claude et à Frédéric, sans qui peut-être Mémoire Édition n'auraient peut-être pas pu continuer une année supplémentaire. Grâce à eux, j'ai effectivement pu travailler, donc ma micro-entreprise va pouvoir ainsi se poursuivre, d'autant plus content que je vais, donc là, en toute fin d'année, donc sors, je dirais, la première biographie officielle d'un de mes clients, même si j'aime pas trop ce mot client pour biographe. Donc il s'agit du livre de Claude, j'essaie de me rapprocher au maximum, donc Claude Michel, tête de Bosch, donc qui raconte l'histoire d'un garçon né en 1941, né de parents inconnus pendant la Seconde Guerre mondiale, donc on peut deviner dans quel contexte cela a pu se faire, et il raconte donc son enfance à Poulet, donc petit village du Nord-Mayenne, avec une enfance mais prise en charge par une famille d'accueil aimante, plein d'anecdotes des années 50, à la fois très drôles, très rurales, et notamment, donc, cette fameuse anecdote, l'histoire des clochers, et également, alors ça c'est important, pendant l'occupation, à la fin de l'occupation, l'heure allemande et l'heure française, notamment ce petit passage que j'adore, donc les Allemands d'Hitler avaient mis la France à l'heure de Berlin, qui avait une heure d'avance sur l'heure solaire. Donc pour autant, dans nos campagnes, nous avions conservé l'heure de Londres, qui correspondait à l'heure du méridien de Greenwich. C'était cette heure indiquée à notre comptoise, célèbre horloge que beaucoup de monde avait chez soi. Donc en enfance, ce décalage horaire m'amusait énormément, il m'amusait précisément pour la raison suivante, j'habitais à 50 mètres environ de l'école. Donc ma mère, après m'avoir coiffé et donné un miroir pour me regarder, me disait, tu es beau mon gars Claude, tu peux aller à l'école. Je quittais la maison à 7h45, et j'arrivais 50 mètres plus loin, donc à l'école à 8h50. Voilà, l'école s'est terminée à midi, et nous retournions à la maison à 11h du matin. Ça, ça fait partie des anecdotes. Après, c'est sa vie à Claude. Donc, récit tête de Bosch, c'était le surnom qu'on donnait à ses enfants nés de la guerre. Pour autant, Claude a un parcours professionnel quand même très intéressant. Il a pu s'en sortir, et c'est tout ça qu'il raconte, en fait, dans son livre, qui est sorti la semaine dernière, dont on va commencer la promo, là, tranquillement. C'est un ouvrage qui va effectivement plutôt se vendre en local, Mayenne et ses alentours, puisque Claude a vécu essentiellement à Mayenne, à Laval, et donc son enfance autour de la commune de Poulet, donc entre La Selle et Château, et Mayenne. Voilà, donc ça, c'est pour l'actualité brûlante, on va dire, de Mémoire Édition, sachant qu'à côté de ça, moi, je continue aussi à écrire pour mon plaisir. Donc, il faut savoir, c'est juste des rappels, mais que j'ai écrit et publié deux ouvrages sur le cyclisme, donc Passionnément Cyclisme 2, et le premier volet qui était Passionnément Cyclisme, toujours en vente dans les bonnes librairies, ou directement sur ma boîte mail, mémoireédition.gmail.com. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez toutes les vidéos que j'ai pu faire tout au long de l'année, et également aussi des récits. Donc c'est un plaisir que j'ai également de reprendre certaines chroniques, de les lire à voix haute, et puis de les illustrer par les photos du coureur dont il est question dans cette chronique. Donc voilà, tout ça se continue, avec un troisième ouvrage qui sortira en début d'année prochaine. Donc là, ce sera Passionnément Cyclisme Grand Ouest, consacré à des coureurs cyclistes d'hier et d'aujourd'hui, essentiellement ayant vécu en Normandie, en Bretagne et en Pays de la Loire. Voilà, donc 22 chroniques en tout. Donc c'est un livre qui va être un petit peu plus épais que les deux précédents. Donc voilà, ça va encore continuer, mémoire édition. On espère que les projets à venir vont trouver leur écho, vont trouver un public. Ce qui compte, c'est toujours de faire plaisir aux gens, et puis pour moi, de faire de nouvelles rencontres, et de pouvoir apporter cette compétence d'écriture. Donc j'aime tellement offrir à ceux qui souhaitent raconter leur vie. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et puis j'espère que 2022, au niveau de l'actualité, au niveau de l'ambiance, sera un petit peu moins morose que ce qui nous est présenté actuellement. Voilà, donc je vous souhaite un bon Noël à tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada